Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la Grande Terreur, qui est également appelée les Grandes Purges, et c'est une période qui se déroula en URSS entre en gros 1937 et 1939. Donc déjà, pour situer deux moments vraiment très importants, on peut voir qu'en août 1937, Staline autorise les tortures en prison, et ça c'est une pratique qui va s'étendre jusqu'en 1939, et qui est assez représentative de cet état d'esprit de terreur qui va se dérouler en URSS. Ensuite, la deuxième date très importante, c'est le premier procès de Moscou, qui se déroula en août 1936. Alors ce premier procès de Moscou, il va vraiment signer le début de cette période, mais ce n'est vraiment qu'à partir de 1937 que vont se dérouler les premières exécutions et les premières déportations. Donc dans cette période, on compte que 680 000 personnes ont été exécutées, et sans compter les milliers de personnes qui ont été déportées. Donc c'est vraiment très très conséquent, c'est l'une des plus grandes exterminations de masse de l'histoire, et comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas anodin qu'elle se situe juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce premier procès de Moscou, il déclenche vraiment une période de terreur et de suspicion généralisée, c'est-à-dire non seulement entre les opposants politiques, mais également par exemple entre des amis, des membres d'une même famille. Il y a vraiment un climat qui est très très pesant, qui est très très angoissant, puisque tout le monde est suspecté d'être un opposant politique, et donc risque finalement d'être exécuté ou déporté. Puisque le but derrière cette grande terreur, c'est que Staline veut supprimer tous ses opposants politiques, et donc renforcer son pouvoir absolu au plus haut point. Alors premièrement, il commence par purger les membres du parti, afin vraiment d'avoir une garde rapprochée qui est la plus neuve possible, et donc dans l'esprit de Staline qui est la moins suspecte possible de s'opposer à son pouvoir. Mais finalement, assez rapidement, cette grande terreur va s'étendre à bien plus que les membres du parti, et chaque personne en URSS peut se retrouver suspecte, et donc peut se retrouver coupable. Puisque le véritable drame se trouve là, c'est que la seule suspicion finalement se retrouve équivalente à la culpabilité, et donc les personnes qui sont suspectées de s'opposer à Staline, et bien se retrouvent coupables et donc exécutées ou déportées. Et ça, ça conduit vraiment à un véritable zèle, et à une délation de masse, puisque finalement il y a deux camps, le camp des opposants et le camp des partisans, et si une personne n'est pas ouvertement du côté des partisans, et bien elle est un opposant. Et ça, c'est très très problématique, puisque ça conduit à des accusations finalement qui sont sans fondement, mais même ces accusations sans fondement font pour ainsi dire guise de preuve. Alors à la fin de cette période, en 1939, le pouvoir absolu de Staline est vraiment conforté, mais simplement le pays est complètement déstabilisé, puisqu'il sort d'une période vraiment de terreur, et non seulement le pays dont la population est déstabilisée, puisqu'il n'y a plus aucune confiance non seulement dans ses amis, dans ses supérieurs, dans son travail, mais également dans sa famille, mais plus encore, la structure de l'armée est également affaiblie. Et ça, c'est très très problématique, puisqu'on se trouve en 1939, c'est-à-dire vraiment à l'aube de la seconde guerre mondiale. Et ça, ça montre bien tout le paradoxe de Staline, puisque en effet, il se retrouve seul avec un pouvoir incontesté à la tête de l'URSS, mais simplement pour se retrouver seul à cette tête de l'URSS, et bien il a affaibli considérablement son pays. Et donc sur la gauche, pour terminer, on peut voir Joseph Staline et Lazar Kaganovich, donc qui est surnommé la locomotive, parce qu'apparemment il avait vraiment un tempérament de feu, et Lazar Kaganovich, c'est un des plus fidèles de Staline, et il a joué un rôle très très important, notamment dans les famines soviétiques, qui ont fait entre 2,6 et 5 millions de morts en Ukraine. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de la grande terreur, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501